Générique ... Le rideau est tombé sur la première édition du colloque des Sénats d'Afrique qui s'est tenue à Yamoussoukro. A l'issue de cette rencontre, Kandia Kamara est nommée présidente de l'Association des Sénats d'Afrique. Nous y reviendrons. Les agriculteurs modernes et véhicules de Côte d'Ivoire souhaitent de la rigueur au sein de la filière. Ils dénoncent l'absence de contrôle sur les prix de vente du caoutchouc. Et puis la série originale Obatanga revient sur les écrans pour les amoureux de téléfilms. L'avant-première a été présentée à Abidjan avant la première diffusion officielle prévue pour le lundi 14 octobre 2024. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. ... Se rassembler pour promouvoir la coopération parlementaire, mener des réflexions sur l'organisation et le fonctionnement des institutions sénatoriales. Ce sont les objectifs atteints à Yamoussoukro les 10 et 11 octobre par les présidents et représentants des Sénats d'Afrique. Leurs échanges se sont déroulés autour du thème « Idées de Sénat et expérience sénatoriale en Afrique ». Pour Kandia Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, il est nécessaire de rendre pérennes les chambres hautes pour consolider la paix et la stabilité dans les différents pays. Les travaux qui viennent de s'achever ont fait la démonstration que les Sénats peuvent être essentiels pour l'amélioration des conditions de vie de nos peuples. Dans ce cadre, il nous revient de rester intrinsèquement attachés aux valeurs cardinales de sagesse et de patience qui, au demeurant, sont puisées de la gouvernance africaine dans l'optique de continuer d'impacter positivement nos sociétés et nos États. À huis clos, les présidents et représentants de chambres hautes ont convenu la création de l'Association des Sénats d'Afrique, dont le siège est Yamoussoukro. Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, est désignée pour assurer la présidence de l'Association pour un an conformément au statut. À l'annonce de cette nouvelle, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a rassuré l'ensemble des participants de son engagement à œuvrer humblement avec eux pour la consolidation des bases de cette association. Elle a assuré qu'elle se donnera les moyens de poursuivre les démarches afin de faire adhérer à cette association toutes les chambres hautes du continent. La politique d'intégration en Côte d'Ivoire, au cœur d'une rencontre à Abidjan, cet atelier d'information et de partage a réuni des experts, des représentants d'institutions nationales et internationales, ainsi que des décideurs politiques. Ils ont échangé sur les stratégies et outils permettant de renforcer l'intégration nationale et sous-régionale afin de soutenir le développement durable du pays. Une initiative de la direction de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères. Parler de politique d'intégration, c'est tout le dispositif, toute la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays phare de l'Afrique, mais aussi de la sous-région. Et le ministre de son Excellence, le professeur Rodabouna, nous a instruits afin que nos politiques, nos actions, nos activités, nos programmes, nos projets puissent être logés, qui rassemblent les peuples au niveau de la Côte d'Ivoire. Cet atelier s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire de l'intégration un pilier majeur de sa politique de développement. Une initiative qui, à terme, devrait non seulement renforcer la cohésion sociale, mais aussi permettre à la Côte d'Ivoire de mieux s'insérer dans les dynamiques régionales en devenant un acteur clé de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Les membres de l'Association des jeunes agriculteurs modernes et véhicules de Côte d'Ivoire montent au créneau. Ils dénoncent la poursuite de l'exportation des fonds de tasse, une pratique qui, selon eux, menace directement l'approvisionnement des usines locales de transformation du caoutchouc. Au cours de cette rencontre, un autre sujet d'importance a été abordé. Il s'agit de l'absence de contrôle vigoureux sur les prix de vente du caoutchouc. Là encore, y souffre Camara, pointe du doigt des abus notables observés sur le terrain, affectant ainsi les producteurs. Le producteur de la filière EVA souffre. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle de prix à Promac. Il n'y a aucun contrôle de prix à Promac sur le terrain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun achète le caoutchouc selon son humeur. Face à la situation, l'association exhorte la commission de contrôle des prix à devenir pleinement opérationnelle. En l'absence de mesures concrètes d'ici le 1er novembre, les producteurs menacent de mettre en place leur propre action de contrôle pour garantir des prix équitables dans toute la filière. Après une première saison réussie, la série originale Obatanga est de retour sur les écrans des amoureux de téléfilms. Jeudi 10 octobre 2024, Canal Plus International a dévoilé l'avant-première de la deuxième saison aux passionnés de cette série africaine. Pour cette saison, l'on reste dans le genre du thriller. Il y a un meurtre à élucider. La série parle d'argent, de crimes, de corruption et la tension qui monte au fur et à mesure des épisodes. Nous souhaitons faire une industrie forte, capable de produire des talents, des contenus de qualité et faire débrouiller des centaines et des centaines de nouveaux talents. Aussi d'accompagner ceux qui sont déjà m'infirmés, mais surtout de m'accompagner des belles histoires. Cette nouvelle saison a été écrite par le scénariste Angri Mélenghi et réalisée par Alex Ogoût, qui endosse à nouveau le rôle de producteur et co-réalisateur, cette fois en collaboration avec Jean-Luc Rabattel. La promesse, c'est toujours de rester dans une intrigue basée sur un meurtre. Dans le monde, on va dire, entrecroisé des affaires et de la politique, la collusion, on va dire, du coup qui est emprunt de pas mal de réalités. Au fil des six épisodes de cette nouvelle saison, d'une durée de 52 minutes chacun, l'enquête dévoile peu à peu les machinations souterraines qui gangrènent la république fictive du Batanga. La première diffusion de la série a lieu le lundi 14 octobre sur Canal Plus Première. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada